bonjour bonjour et bienvenue dans ce comparatif entre deux volants d'un côté le fanatech gt dd pro et en face son concurrent principal le tgt2 de trustmaster alors dans les deux cas on parle d'un combo qui contient un pédalier une base et une roue de volant les deux sont compatibles ps4 ps5 et pc et jouent grosso modo dans la même catégorie avec d'un côté le fanatech qui est vendu 699 euros 95 dans sa version dite de base et de son côté le trustmaster tgt qui lui est à 749 euros avec en général un tarif qui lui aussi se trouve autour de 699 euros sur les différents sites de vente donc pour la petite histoire le tgt2 est un ruskin du tgt tgt qui était un volant qui était sorti si ma mémoire est bonne en décembre 2017 que j'avais eu déjà à l'occasion de tester à l'époque et donc ce ruskin donc ce tgt2 n'apporte pas grand chose par rapport au tgt qui était déjà un volant de bon niveau avec une belle puissance avec en plus une exclusivité au niveau du des jeux grand tourismo puisque ça on a à l'arrière en fait un transducteur un système de vibration qui vient se rajouter au retour de force du volant et donc ce tgt2 est grosso modo le même que le tgt1 avec en plus la licence pour ps5 du côté du gt dd pro on est sur une nouveauté plus récente puisqu'il s'agit là de la version avec licence ps4 ps5 d'un modèle qui vient juste de sortir chez fanatec le csl dd et qui représente chez fanatec l'entrée de gamme l'entrée de gamme à ce tarif là mais c'est bel et bien l'entrée de gamme avec néanmoins un apport technologique qui est très important autant pour le csl dd que pour le gt dd pro donc c'est ce direct drive ce fameux direct drive qui lie le moteur et la roue du volant avec le même axe donc on peut dire que clairement sur le papier le gt dd pro semble avoir l'avantage et l'intérêt de cette vidéo c'est de tester ici en temps réel puisque enfin en réel puisque les deux moteurs sont ici de de tester en fait les deux et puis de vous donner un ressenti donc réellement comment on va sentir cette différence entre eux ces deux volants qui sont grosso modo dans la même gamme Et donc pour cette confrontation on va commencer par parler tout simplement de la finition de la qualité de fabrication entre deux modèles qui allez à mon sens se valent à peu près néanmoins moi personnellement je trouve qu'il y a un petit avantage pour le t gt2 d'une part parce que sa roue est mieux fabriquée on a une finition cuir au niveau du tour de la roue là on place ses mains on a des mais des boutons qui sont bien meilleurs avec un ressenti qui à mon sens est beaucoup plus qualitatif les petits boutons playstation triant carré rond et croix sont plus secs sont bouge moins dans leur logement les roues qui permettent dans notamment grand tourismo d'activer certaines fonctions mais ça qui fonctionne aussi avec f1 etc ça marche très bien sur pc ps4 ps5 sont plus qualitatifs que les croix directionnelles qui ont été ajoutés au niveau du gt dd pro globalement même si les deux roues se ressemblent qu'elles sont toutes les deux en 28 cm j'ai une nette préférence pour celle du t gt2 à et un petit mot aussi sur les palettes les palettes du gt dd pro et du t gt alors on a une hauteur de palette qui est vraiment trop basse c'est c'est pas hyper bien voilà ça par exemple sur le t300 elles arrivent ici à peu près et là voilà donc là on se retrouve avec des palettes qui sont très très fine ben moi j'aime pas trop moi j'aime pas trop après en termes de ressenti ça c'est un petit peu long et trop bruyant ça c'est un peu plus court à peine un peu moins bruyant avec égalité au niveau du pédalier on peut dire que c'est kiff kiff parce que du côté de fanatech on a un pédalier libre de pédales alors certes que de pédales mais c'est un pédalier libre on peut très facilement déplacer la pédale de frein ou l'accélérateur pour les réorganiser c'est ce qu'on a fait d'ailleurs ici de même que on peut venir rajouter une pédale d'embrayage je crois que le coût est d'une bonne trentaine d'euros à peine entre guillemets et puis vous pouvez aussi évoluer faire évoluer le pédalier en rajoutant 150 euros récupérer la pédale de frein et la faire passer en embrayage et y ajouter une pédale de frein avec un lot de sel c'est à dire une cellule qui capte la force avec laquelle vous appuyez dessus qui est quand même un système beaucoup plus sérieux quand on monte en gamme en sim racing du côté de trust master on est sur un pédalier qui un carénage en plastique mais avec des bras de pédales qui sont en métal là on a aussi des plaques de pédales qui sont en métal là où chez fanatech d'origine elles sont en plastique donc là on va dire que en termes de finition au niveau du pédalier c'est à peu près la même chose pour ce qui est de la base là encore la finition ça se discute il ya une partie centrale en métal au niveau du gt dd pro c'est pas ça qui fait la différence parce que les plastiques qui sont utilisés pour le tgt 2 sont de très bonne qualité il ya une grille en métal esthétiquement parlant je le trouve très jolie peut-être aller un peu plus voyant un peu plus gros que le que le gt dd pro qui lui est d'un vrai petit cube avec ses ailettes un design assez minimaliste mais mais une esthétique qui est réussi le design justement parlant alors le design c'est pas le look c'est pas c'est pas à quoi il ressemble le design c'est la manière dont il a été pensé et fabriquer les bonnes idées qui sont derrière le côté pratique alors là pour le coup je donne un net avantage aux modèles de fanatech le gt dd pro notamment sa base est super super maligne à plein de niveaux d'abord on a ce format qui est très compact plus facile à placer on a ces systèmes de glissière pour venir poser le gt dd pro sur un cockpit ou sur un will stand pro le stand on va dire un support de volant amovible on a en plus de ça les placements des différents options qu'on peut rajouter frein à main etc qui sont ultra faciles d'accès et qui sont nombreuses et qui sont toutes avec le même format et puis on a cet axe central en métal qui est identique à celui qu'on va trouver sur les gammes club sport ou podium de la marque fanatech donc on n'a vraiment aucun compromis qui est fait alors peut-être sur le matériau peut-être sur deux trois objets de finition mais sur aucun compromis sur l'essentiel par rapport aux gammes supérieures de telle sorte que vous pouvez utiliser n'importe quel volant très haut de gamme moyen de gamme ou entrée de gamme de la marque fanatech pour le coup avec cette base là tout fonctionne avec ce système d'accroche qui est exceptionnel du côté de trust master c'est pas mal on a quand même toujours un système qui est facile d'utilisation le la pince de table est bonne simplement il faut noter que le système de fixation au niveau des cockpits ou des stands il est un peu moins efficace il est basé sur deux vis qui sont prépercés qui sont imposés deux seulement c'est un peu moins solide et puis il ya cet axe central qui est en plastique qui est le même que celui du t300 ou du tx et là pour le coup c'est un petit peu décevant parce que ben cet axe il a un petit peu de jeu alors c'est peut-être un petit peu qui fait que qui fait que c'est pas très grave parce que ça fonctionne très bien et franchement quand on joue on s'en rend pas compte mais à l'heure de tester vraiment avec de la forte puissance d'essayer d'y mettre quelques contraintes et ben il s'avère inférieur au gtdd pro je note aussi que au niveau des pédaliers on a toujours là aussi un avantage du côté du gtdd pro avec des pédaliers qui sont beaucoup plus facile beaucoup plus facile à placer beaucoup plus facile à fixer on a eu notamment un problème pour placer le pédalier du trust master sur un système jcl qui n'était pas prévu à la base pour ça il manquait simplement une plaque et autant le système de chez fanatech s'y est adapté comme ça très facilement autant le trust master ne pouvait pas fonctionner sans plaque donc là encore on sent qu'il ya un écart de gamme entre les deux et un écart de niveau enfin disons que le jeu je trouve clairement que le niveau du du design le le fanatech qui est plus abouti et il dépend plus des modèles supérieurs dd1 dd2 que des modèles inférieurs puisqu'il a complètement oublié on a fait table rase des anciens csl elite qui avaient eux des défauts comparables à ceux du tgt là où le tgt lui va plutôt s'inspirer du t300 et monter en gamme en emportant la compatibilité avec les options du t300 et du coup cette différence de d'orientation se ressent on a on a un gtdd pro qui est plus abouti qui est plus sérieux à plusieurs niveaux au niveau de la compatibilité si vous jouez sur ps4 ps5 ou pc vous ne verrez pas de différence il n'y a pas davantage à avoir l'un ou l'autre ce qu'il faut savoir et comprendre c'est que le le tgt se base sur pc sur un driver qui est extrêmement simple d'utilisation qui n'a aucune option à offrir aux joueurs c'est au niveau des jeux que l'on va pouvoir moduler la puissance etc là où fanatech propose un outil qui est quand même un peu plus abouti mais en même temps l'intégration du tgt dans les différents jeux que nous avons essayé c'est juste très très bonne quoi il n'y a rien à changer il n'y a pas vraiment à abidouiller au delà de ce que les jeux proposent enfin sur ps4 et ps5 ma foi le tgt est très bien reconnu il utilise un système de compatibilité qui est identique au t300 et c'est universel avec tous les jeux qu'on a pu essayer qui prennent en charge le volant et en fait ce qu'on peut dire c'est que du côté de fanatech on se retrouve avec la même chose puisque fanatech a un mode on va dire spécifique à ce volant là qui est aussi un mode qui partage avec le dd1 le dd1 ps4 autant il a aussi un mode de compatibilité qui du coup bah ouvre à l'ensemble des titres nous n'avons pas pu le mettre en défaut donc au niveau de la compatibilité on pourrait dire que c'est égalité sauf que sauf que du côté de fanatech on a un ajout qui est indéniable si je change si je paye l'option pour acheter une roue xbox sur le site de fanatech et que je la mets sur mon gtdd pro alors mon gtdd pro gagne en plus la compatibilité xbox one et xbox series et ça c'est pas rien parce que ça veut dire qu'on se retrouve avec un volant universel je trouve ça vraiment vraiment génial quoi maintenant ça implique de payer une roue une roue qui est à au moins 99 euros qui peut monter beaucoup plus cher que ça alors pour les sensations on va commencer par le pédalier au niveau du pédalier on a une très légère différence de longueur de course entre ce que propose fanatech est ce que propose trust master hier soir on a eu un petit débat entre amis quand on a fait ce test disons que certains préférés quand c'était court d'autres préférés quand c'était long peut y avoir des bas on a priori le ressenti au niveau du pédalier est très différent puisqu'on n'a pas tout à fait la même la même chose chez fanatech et chez trust master mais dans les deux cas c'était tout à fait jouable et tout à fait agréable moi ce que j'aime bien chez trust master c'est ce petit ressenti à la fin avec ce cône de caoutchouc qui vient appuyer qui vient en fait contrer résister contre le frein de telle sorte qu'on a l'impression qu'on est en contact et ça c'est une sensation que j'aime bien parce que elle me permet d'aller gagner les derniers pourcents de freinage en appuyant vraiment fort chez fanatech on arrive au point de freinage très très vite et tant qu'on passe pas sur le lot de sel on n'a pas cette sensation là néanmoins on est sur du jeu vidéo et donc peut-être que certains diront que du coup le frein fanatech est plus efficace c'est ce que j'ai entendu hier soir et oui ça se défend ça se défend mais j'ai une petite préférence pour le trust master néanmoins voilà le trust master est pas évolutif c'est bon à savoir si vous voulez changer de pédalier pour un lot de sel il faut investir 200 euros dans le tlcm de trust master là où il faut investir 150 euros chez fanatech allez ça se vaut à peu près pour ce qui est les sensations au niveau des bras alors là par contre la différence est beaucoup plus importante c'est à dire que là de ce côté là du côté du tgt on a un moteur et un engrenage avec des courroies des courroies qui vont assouplir légèrement la sensation au niveau du volant l'assouplissement est léger c'est vrai mais il est bien là surtout qu'il est accompagné de légères vibrations on a des vibrations très très fines qui vont agir à chaque fois qu'on met le volant en force à chaque fois qu'on est contre lui c'est à dire que par exemple dans un virage on a le volant qui parce que les roues ont envie de revenir à leur position initiale va avoir tendance à vouloir revenir dans la position opposée et donc on va le contraindre quand on contraint le tgt on se retrouve avec un volant qui se met à vibrer j'avoue que c'est quelque chose qui me dérangeait pas avant de connaître les direct drive maintenant que j'ai essayé le dd1 dd2 et ce tgt et ce gt dd pro j'avoue que le tgt me paraît un petit peu daté du coup enfin sa technologie est beaucoup moins agréable mais en moi ça reste un volant très qualitatif 1 et qui et qui reste à mon sens un bon produit mais mais voilà mais voilà le gt dd pro lui est supérieur vraiment supérieur c'est à dire que même si on n'a pas ces petites pointes de puissance qui est capable d'offrir le tgt par rapport à la version 5 newton mètres c'est à dire avec la l'alimentation de base même si on n'a pas ces petites pointes de puissance et bien le gt dd pro il est constant il ne vibre pas il n'y a aucune vibration additionnelle aucune aucune à aucun moment le volant ne va vous donner une information qui ne vient pas du jeu en plus il est très linéaire en termes de ressenti on comprend très très vite ce que chaque effet de force veut dire on comprend beaucoup plus vite qu'avec un tgt alors le tgt un petit avantage par rapport au gt dd pro sur grand tourisme au sport et j'imagine qu'il aura aussi sur grand tourisme au 7 c'est ce transducteur à l'arrière qui crée des vibrations supplémentaires si vous passez sur les vibreurs si vous freinez trop fort et que donc vos freins se bloquent si vous patinez à l'accélération il y a cet effet supplémentaire cette information en plus que le gt dd pro ne donne pas néanmoins pour tout le reste et dans tous les autres jeux le fait d'avoir un direct drive c'est un avantage indéniable pour sentir à quel moment on décroche pour vraiment sentir quelle est la position exacte des roues là pour le coup il n'y a pas photo et c'est là que le dd pro gagne la compétition à mon sens oui parce que il faut bien désigner un gagnant et ce gagnant c'est clairement très clairement le gt dd pro alors le tgt 2 n'est pas un mauvais volant je le redis c'est même un volant que j'ai beaucoup apprécié que j'avais noté à l'époque avec de très bonnes notes et qui encore aujourd'hui reste un très bon volant néanmoins sa technologie ne fait pas le poids face à celle du gt dd pro le direct drive est supérieur en tout point à ce que peut proposer la courroie et pour le coup sur le gt dd pro ce direct drive est très bien géré je redis ce que j'ai dit pour le test il vaut mieux il vaut vraiment mieux s'offrir la l'alimentation si on veut en profiter pleinement et encore creuser l'écart mais même même sans l'achat de cette alimentation de la vie générale on a tous vraiment préféré le gt dd pro de fanatec et voilà il fait une conclusion c'est celle là alors écoutez déjà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu avec son format un petit peu carré comme ça j'essaie de vous donner un maximum d'infos alors j'aimerais bien faire la vidéo un peu plus naturel mais bon pour l'instant je débute donc j'ai besoin d'avoir mes repères et d'être carré j'espère que ça vous convient comme ça dans tous les cas comme je débute n'hésitez pas à faire part de vos commentaires vos suggestions vos remarques dans les commentaires de la vidéo ou bien directement sur twitter vous pouvez vous pouvez me contacter par mp tout ça c'est très ouvert tant que ça se fait avec politesse et bienveillance ça c'est le bon mot bienveillance sinon n'hésitez pas à partager cette vidéo le moi je vous en remercie d'avance à liker à vous abonner si vous voulez pas rater les prochains épisodes et puis je vous dis à très bientôt 3 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 – Sous-titrage FR 2021